à réalité qu'à bonsoir vous allez bien oui je vais bien ils vont bien aussi je peux vous rassurer les téléspectateurs très bien voilà m brisoussou va bien mais il serait quand même encore mieux de lui demander mais je vais très bien comme vous le voyez ok alors aujourd'hui dans la rubrique l'oeil du juriste nous allons toujours continuer dans ce processus de sensibilisation de nos téléspectateurs sur certains articles du code du numérique aujourd'hui nous allons aborder comme thématique détournement de fonds par des moyens informatiques avec notre conseiller juridique maître brisoussou également avocat au barreau du bénin maître brisoussou déjà je voudrais savoir en quoi consiste le détournement de fonds sur internet par des moyens informatiques voilà comme vous le savez il se passe des choses extraordinaires par le biais de l'informatique ou des systèmes informatiques de traitement des données avec l'avènement des technologies de l'information de la communication les personnes de peu de moralité essaient toujours de chercher comment contourner tout ce qui est instauré pour une gestion saine et rigoureuse des finances pour pouvoir amasser un peu d'argent et le détournement de fonds qui est une infraction ordinaire détourner les fonds ça peut être entendu dans le sens de ce que des fonds qui sont destinés à faire une opération on les utilise pour faire une opération tout comme ça peut être entendu dans le sens que on les détourne de l'utilisation à des fins collectives publiques pour des fins privées et personnelles alors quand vous venez sur le terrain du traitement de l'utilisation des données à caractère personnel il vous souviendra certainement que vous avez déjà appris une histoire du champ où on vous dira que quelqu'un en complicité avec un agent d'une banque ou d'une institution de dépôt d'argent ou d'une institution de microfinance a détourné l'argent qui est sur le compte de quelqu'un alors on ne peut pas faire ce détournement sans pouvoir toucher au système informatique alors donc ce qui se passe c'est quoi et c'est parce que des personnes peuvent déjà entrer dans la base de données d'une institution utiliser ou prendre les données à caractère personnel d'une personne pour pouvoir les utiliser dans le but de détourner de l'argent je vous donne un exemple d'un cas qui est déjà passé au niveau des juridictions où une personne un jour a eu son téléphone en zone il a suivi des réseaux de la place le téléphone était en zone toute la journée il n'a pas pu communiquer il a même dit à ses collègues de service qu'il faut qu'il aille au niveau de l'opérateur que je vais pas citer pour régler le problème il l'a pu faire mais tous ses collègues de service savent que ce jour là il n'a pas pu communiquer des gens qui devaient l'appeler de l'extérieur n'ont pas pu le joindre et ce fait que trois ou quatre jours après il va au niveau de sa banque on lui a dit il voulait prendre l'argent parce qu'on lui a fait un rappel d'environ 10 millions et quelques il va au niveau de sa banque il veut prendre de l'argent ça s'est passé à côté de ce que je connais on lui dit non monsieur vous n'avez plus 10 millions sur votre compte vous avez 1,5 million parce que il y a quatre jours vous avez pris 8,5 millions il dit c'est pas possible oui monsieur on vous a même appelé parce que c'est le principe pour que vous confirmez on vous a appelé vous avez confirmé il dit non je n'ai pas confirmé alors qu'il était off alors qu'est-ce qui s'est passé des personnes en complicité avec l'opérateur de la place donc données informatiques on a pu avoir ces données personnelles on a pu mettre son téléphone off une personne a eu une sim qui porte son numéro d'appel et les personnes qui ont présenté un faux chèque à la banque on a appelé le numéro et la personne qui a eu de façon frauduleuse sa sim a répondu a confirmé l'appel de la banque et on a payé les 8,5 millions sur son compte donc vous voyez cela et lorsqu'on a investigué on a compris que des agents de cet opérateur GSM étaient impliqués des agents de la banque étaient impliqués et tout cela on a eu accès aux données caractères personnelles de la personne de la victime on a utilisé de manière de manière frauduleuse dans la gestion des systèmes informatiques pour pouvoir détourner les fonds voilà un exemple qui est arrivé que je connais très bien alors donc voyez-vous voilà un exemple de ce qui se passe de sorte que les personnes les bandits pour utiliser l'expression de façon triviale réfléchissent et cherchent tous les moyens par lesquels on peut utiliser l'informatique pour voler de l'argent ce que d'autres personnes font lorsque vous utilisez les cartes visa pour faire des opérations lorsque certaines personnes vous demandent et vous n'êtes pas très attentionné on peut mettre la main sur le numéro de votre carte visa et peut-être l'utiliser après pour détourner de l'argent sur votre compte ou bien on peut utiliser votre identité entrer en contact avec un système par les moyens informatiques avec votre banque vous voyez aujourd'hui du passant téléphone on pouvait faire des opérations sur le compte bancaire alors donc ça c'est pour les cas privés au niveau des administrations publiques parce qu'il s'agit de fonds privés ou publics même au niveau de l'administration publique il y a des moyens informatiques de conserver les informations relatives à la gestion financière des gens peuvent entrer dans la base informatique d'une institution publique faire des transactions, faire des modifications, faire toutes sortes d'opérations et ramasser de l'argent et le législateur a constaté que de plus en plus ces pratiques devenant des pratiques qui courent les rues ou des pratiques contre l'autre de plus en plus parce que si vous venez au niveau des juridictions au niveau des juridictions à caractère il y a beaucoup d'infractions des gens qui viennent surtout si vous allez à la criette vous en verrez mais il y en a plein presque tous les jours en tout cas les jours il y a audience les lundi ou les jeudi à la criette donc vous voyez le législateur qui est aussi dans le peuple qui sait que ces armes de manoeuvre de pratique existent à légiférer et à penser qu'il faut décourager de sorte que lorsque vous prenez la loi portant le code numérique en son article 516 vous verrez que le législateur a disposé que quiconque utilisera des données à caractère personnel ou des informations confidentielles communiquées dans le but de détourner des fonds publics ou privés est puni d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 100 millions de francs CFA vous voyez le législateur parfois quand l'infraction est constituée il ne nous donne même pas une marge parce que là il n'y a pas de minimum dans lequel le juge peut naviguer si je puis m'exprimer ainsi il précise la peine il est précis sur le canton quand tu as autant d'emprisonnements il est précis sur le canton quand tu as l'amende c'est pour punir c'est pour donner un signal fort 100 millions de francs CFA d'amende c'est pour décourager vous voyez même si la personne n'est pas pécuniairement capable de payer 100 millions mais si on la condamne à 100 millions de francs CFA ça pourra servir d'exemple et décourager d'autres personnes mais je ne sais pas j'ai remarqué qu'il y a eu des sanctions bien avant la ratification de ces lois portant sur le code numérique oui vous savez avant que la loi portant le code numérique ne soit votée par l'Assemblée nationale et promulguée il y avait déjà des infractions du genre le législateur utilisait les anciennes dispositions qui existaient au niveau du code pénal et si peut-être l'infraction en rapport à des fonds publics la loi portant la lutte contre la corruption le législateur trouvait les moyens au travers de ces dispositions légales pour réprimer quand même mais la marge de manoeuvre du juge était limitée donc le législateur a bien fait de prendre ces dispositions qui sont assez précises pour donner davantage d'armes au juge qui doit pouvoir réprimer ce genre d'infraction alors est-ce que ces personnes qui s'adonnent à ces pratiques est-ce que c'est ceux-là qu'on appelle Gaïman ou c'est encore différent c'est encore un autre vous savez les Gaïman c'est une flopée c'est une curielle les cybercriminels ça aussi cybercriminels c'est toutes les infractions ou tous les crimes qui se commettent d'une façon ou d'une autre par le moyen des technologies de l'information et de la communication entre autres moyens utilisés par le criminel il y a les technologies de l'information et de la communication c'est ça la cybercriminalité et donc entre autres actes commis par les personnes qu'on appelle Gaïman pour parler de façon un peu plus précise cybercriminels il y a aussi ceux dont je viens de parler mais ces cybercriminels utilisent d'autres méthodes pour agir et ces autres méthodes sont également sanctionnées par d'autres dispositions de la loi portant un code numérique que nous pourrons voir peut-être à l'occasion de prochaines émissions lorsque nous allons parler plus précisément des moyens qu'utilisent les cybercriminels pour opérer ça aussi c'est des moyens mais c'est pas forcément les cybercriminels une personne dans une administration dans une banque un autre exemple que je peux vous donner il y a des agents de banque des cas sont déjà au niveau des juridictions c'est-à-dire quoi il y en a qui regardent les mouvements des usagers et quand on voit que vous ne comptez pas souvent vous ne faites pas attention à ce que vous déposez parce qu'il y a des personnes on peut prendre 50 000 aujourd'hui 20 000 demain donc on ne suivait pas le solde quand ils remarquent que vous ne suivez pas votre solde il y en a qui peut-être ou sont dans les services informatiques des banques ou sont en relation avec les services informatiques des banques parce que lorsque vous faites une opération au niveau du distributeur le service informatique de la banque en même temps prend cela en compte et cela lorsque vous questionnez le compte pour avoir votre solde vous avez il y en a qui vont pensionner parce que tous les matins 1 000 francs 5 000, 2 000, 1 500 francs sur des comptes et lorsqu'on le fait une ou deux fois vous ne remarquez pas mais ils viennent prendre de grands montants il y a déjà des plaintes qui a eu au niveau des auditions par rapport à cela donc vous voyez celui-là n'est pas forcément un cybercriminelle mais il utilise des informations relatives aux données à caractère personnelles d'une personne parce que ce qui a rapport à ma banque par rapport à mon numéro de compte aux informations techniques qui permettent d'accéder à mon compte c'est de donner un caractère personnel mais un caractère informatique et un achat de banque s'il est délicat il peut avoir accès à ça et prendre de l'argent sur mon compte sans que peut-être même les autres achats de la banque ne soient au courant ce sont des cas qui sont déjà arrivés et donc ce n'est pas forcément les cybercriminels qui sont coupables de cette infraction qualifiée du détournement de fonds par des moyens informatiques et pour ces cas par exemple quelle est la responsabilité véritablement de ces structures banquaires par exemple parce que qu'est-ce que dit concrètement les dispositions pénales vous savez c'est toujours ce qui se passe généralement c'est que on essaie de faire une enquête de moralité sur certaines personnes avant de les engager des cas de gens qui sont passés les banques ne pensaient pas que des agents pouvaient commettre des pareilles infractions et il me semble que lorsqu'on a eu enfin lorsqu'on a eu connaissance de ces cas là je crois que la plupart des banques ont pris des dispositions pour qu'une personne et une seule ne puisse pas avec la manipulation du système informatique de la banque puisse avoir accès aux comptes d'une personne et manipuler je crois que des dispositions ont été prises pour verrouiller vous savez les malfrats réfléchissent au fur et à mesure tout à fait retrouver des verrous on trouve des contournements et ils trouvent des contournements chaque jour donc à chaque jour suffit sa peine mais je pense que le législateur fait bien de prévoir ce genre d'infraction et des peines qui sont prévues lorsqu'on commet ces infractions pour décourager les personnes qui les commettent et parlons justement des dispositions prises est-ce qu'il y a des dispositions pour dédommager de ces victimes là oui évidemment lorsque vous êtes victime d'une infraction du genre et que vous arrivez à prouver devant la juridiction que vous êtes véritablement victime et qu'on arrive à déterminer la personne qui est responsable de cela soit peut-être l'auteur de l'infraction ou bien ce qu'on appelle le civilement responsable pour les cas de gens il y a déjà une infraction du genre que moi j'ai géré une fois donc la personne qui a commis une infraction on ne l'a pas retrouvé mais la banque qui n'a peut-être pas pris la disposition pour éviter ce genre de situation a été également mise dans la cause comme civilement responsable et cette banque là devra payer c'est une procédure qui est d'ailleurs en cours est-ce que c'est un meilleur dédommagement parce que quand on a une peine comme ça il faut que le dédommagement soit aussi à la hauteur le dédommagement ne doit pas être exagéré par rapport au préjudice qui a suivi qui a suivi lorsqu'on a enlevé 8 millions sur votre compte on n'est pas demandé 500 millions de dédommages il faut demander un dédommagement qui soit à la hauteur raisonnable par rapport au montant dont vous êtes restés j'ai suivi la répartition qui ne vous a délesté pas des moyens frauduleux de 8 millions 500 vous n'allez pas demander 100 millions de dédommages j'ai intérêt je ne pense pas c'est exagéré de toute façon je ne pense pas qu'il y ait des juges mais si vous dites par exemple j'avais besoin de 8 millions 500 dans le temps pour faire une opération j'ai été obligé d'aller passer de l'argent chez quelqu'un et au lieu de rembourser 8 millions 500 la personne je rembourserai 10 millions par exemple donc un prêt avec un intérêt de 1 millions 500 c'est peut-être un usurier ou je ne sais pas encore que cela est indénie par la loi soit dit en passant c'est le cas donc vous arrivez à démontrer que vous avez passé de l'argent et que la personne aura un intérêt de 1 millions 500 le juge peut comprendre et condamner la personne coupable de l'infraction à vous payer pour toute cause de préjugés confondus des millions de francs comme ça vous pourrez récupérer vos 1 millions 500 et avoir de quoi payer l'intérêt de la partie qui vous a passé de l'argent ça c'est raisonnable ça peut se comprendre mais on vous a volé 8 millions vous demandez 400 millions de dommages j'ai un intérêt c'est exagéré aucun juge ne vous l'accordera très bien vous êtes avocat est-ce que c'est facile de prouver ce genre de cas ça dépend ça dépend si le cas dont j'ai donné l'exemple les informations existent les preuves existent lorsque vous êtes victime de ce genre de situation vous pouvez trouver les moyens de prouver de toute façon les moyens que vous avez à votre disposition le juge appréciera par rapport à l'importance de ces preuves-là par rapport à leurs valeurs probantes comme on le dit s'il faut les prendre ou non en considération vous avez à votre disposition des enquêteurs spécialistes ben forcément c'est la personne qui est victime de ce genre d'infraction qui pourra produire les preuves qu'elle a à sa disposition d'accord est-ce que ce sont des preuves suffisantes pour remporter la commission du juge face à ce que cette personne réclame mais c'est selon le cas je ne sais pas des conseils à toutes les parties prenantes peut-être oui je crois que ce qu'il faut d'une catégorie de parties prenantes les personnes qui ont l'habitude de commettre ce genre d'infraction ou qui pensent commettre ce genre d'infraction le législateur je voudrais leur dire que le législateur a été assez sévère 10 ans et 100 millions de francs CFA les personnes qui font confiance à tout leur entourage à toutes les personnes qui leur posent des questions par rapport à leurs données informatiques ou leurs données à caractère personnel il faut toujours faire l'effort d'essayer de protéger autant que faire si je peux lorsque par exemple vous voulez acheter en ligne et que la structure vers laquelle vous voulez envoyer votre argent par le biais de votre carte de crédit vous ne la connaissez pas c'est pas une structure reconnue de la place et que c'est quelque chose que vous voyez sur internet comme ça il faut faire attention vous donnez votre numéro de carte de crédit on peut vider votre compte mais si c'est une structure que je connais je connais le siège on peut prendre certains risques donc de toute façon il faut que les citoyens prennent assez de précautions pour que on ne puisse pas entrer dans une base de données ou bien dans leur propre base pour avoir accès à leurs données à caractère personnel ou à leurs données informatiques les utiliser pour détenir à leurs préjudices aussi ne pas cliquer sur n'importe quel lien qui vous dit que vous avez gagné un véhicule voilà voilà les gens vous disent par exemple envoyez votre numéro de banque ou bien donnez votre on peut vous dire Yahoo ou bien Google vous réinitialisez mettez votre mot de passe si jamais vous le mettez Google et Yahoo ne font jamais cela c'est faux c'est très faux un mail pour vous dire donnez votre mot de passe ce n'est pas possible ça ne se fait jamais donc quand vous vous laissez on entre dans votre compte facebook ou internet ou mail et puis on fait tout ce qu'on veut donc c'est bon que les citoyens puissent véritablement être aguerris Google ou mail ne demande jamais que vous leur communiquez votre mot de passe ce n'est pas vrai c'est faux ça ne se passe jamais quand vous voyez ce genre de message venir dans votre boîte mail c'est un attaqueur sachez que c'est eux c'est eux merci beaucoup merci merci surtout à maître Brice ou sous pour sa disponibilité toujours et on se donne rendez-vous vendredi prochain et toujours nous parlerons des codes du numérique nous allons toujours continuer à sensibiliser nos téléspectateurs voilà merci pour ces échanges bien nourris donc vous le savez désormais vous encourer une peine de 10 ans et 100 millions d'amendes si vous voulez être parmi ceux qui détournent des fonds par les moyens informatiques en tout cas vous le savez moi je voudrais vous retrouver toujours derrière votre petit écran et non derrière les barreaux merci 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 merci